Très vite, au checkpoint des pros-russes, les feux improvisés se multiplient. But de la manœuvre, créer un écran de fumée pour ne pas se faire repérer. Car depuis ce matin, les hélicoptères ukrainiens survolent la ville de Slavyansk. Mais quelques minutes plus tard, la panique fait place aux applaudissements. Oui, l'hélicoptère a été abattu. Il survolait la ville après que des parachutistes aient posé le pied au sol. Ensuite, il y a eu des affrontements. L'hélicoptère a continué de survoler la zone. Il est venu vers ici, mais il a été abattu. Il a échappé à un premier tir de roquette, mais pas au deuxième. Une information confirmée par Arsena Vakov, le ministre ukrainien de l'Intérieur. Un peu plus loin, un autre hélicoptère a été la cible de missiles anti-aériens. Mais cette fois-ci, le pilote a survécu au crash. En nous rapprochant de lui, nous avons décidé de le sauver, car ses propres soldats l'ont abandonné. Ils sont allés vers lui, mais n'ont fait que lui prendre son arme. L'as des avancées des pros-russes, Kiev a décidé de réagir. Dès 4h du matin, c'est une opération d'envergure qui a débuté autour de la ville. Nous avons entendu des tirs, des hélicoptères nous ont survolé, ça fait peur. Même les cloches de l'église ont sonné. Nous sommes des habitants de cette ville. Il n'y a personne de l'extérieur pour nous défendre. Alors nous allons le faire nous-mêmes. Ici, les habitants pro-russes n'ont pas l'intention de céder. Tout comme une douzaine de villes de l'Est ukrainien, Slavyansk est toujours sous le contrôle des séparatistes.